Le président Matisselle par ailleurs, patron de la coalition Benoît Bokouiaka, va démarrer la campagne électorale en novembre prochain. Mais ce sera sous couvert de la gestion des affaires publiques. Le chef de l'État a demandé au premier ministre de bien préparer les tournées économiques, les conseils présidentiels et conseils des ministres délocalisés dans les régions de Kédougou, Kaoula Kafrim et Fatih. Le programme du mois de novembre 2023 a mis le communiqué du conseil des ministres du mercredi, 18 octobre. Matisselle va donc mettre la campagne au centre du pays en faveur de son candidat Amadou Bokouiaka. Il faut sans doute s'attendre à ce que ce soit des entournées économiques, conseils des ministres décentralisés et autres conseils présidentiels, soit élargis à d'autres régions du pays. C'est ainsi l'occasion pour lui de faire le tour du Sénégal, tenir son candidat à la main. Depuis son arrivée au pouvoir, Matisselle ne cesse de multiplier les tournées économiques et autres prétextes de mobilisation à la veille d'élections. L'opposition, la société civile et même les médias ont toujours dénoncé des campagnes déguisées. Mais le régime d'Aberna est resté sourd. Le problème est qu'au moment où il s'occupe à ce privilège ainsi que son candidat d'Aberna qui multiplie les déplacements, pour lancer un projet ici, présider une finale là, l'opposition est empêchée d'étenir des activités qui drainent des masses. Malik Gakou et Bougam Gédani aient été victimes bloquées qu'elles sont par la gendarmerie. Dans différentes localités, au moment où le pouvoir déroule, les manifestations sont interdites. Jusque dans des lieux privés comme la chaise d'un parti, on a même vu une conférence de presse des députés de l'opposition empêchée par les forces de l'ordre qui ont barricadé le siège du Pire où ils ont prévu la rencontre avec les médias.